Le 22 mars dernier, Voisins Solidaires est parti à la rencontre des retraités solidaires de la Maison des Voisins, Pierre, Alain, Cécile et Elisabeth. En retraite, on n'a pas envie de ne rien faire. Oui, mais il faut absolument s'activer. À chaque endroit, je ne sais pas pourquoi, mais les associations savaient me trouver. Natanas nous avait dit, indépendamment, moi ce que j'attends de vous, c'est que vous animiez le quartier. Nous, on avait encore un peu d'énergie, on s'est dit, on y va. On s'est occupé d'animer au départ un atelier de bridge. Je fais de l'anglais, j'essaye d'animer un groupe d'anglais. Pourquoi est-ce que ces gens-là viennent ? Ils viennent pour éventuellement pratiquer leur anglais, mais je sens quand même qu'ils viennent beaucoup pour être avec les autres. Je crois que c'est vrai de beaucoup d'ateliers de l'école. Il n'y a jamais eu de problème, les gens étaient extrêmement tolérants les uns avec les autres. Créer des amis après, c'est très important. Moi, je me suis régalée à faire ça et j'ai besoin de retrouver Bernard, Cécile, Alain. On a besoin de s'en trouver de temps en temps. On se fait des déjeuners, soit on va au restaurant, on se fait un restaurant comme ça dans le quartier. C'est très sympa. Ce qu'on fait autour de cette table, on se tient au courant de ce qui se passe chez les uns et chez les autres. C'est bien, on savait que du jour au lendemain, on pouvait être opérationnel, parce qu'on savait comment les uns et les autres réagissaient. J'ai toujours tiré mon chapeau à Cécile, parce qu'elle a fait du porte-à-porte, elle est allée voir les gardiennes en disant, est-ce que vous avez dans votre humain des personnes âgées qui sont seules ? Les gens du quartier vous disent que ce quartier, en fait, c'est très famille. Très village encore. Très village. C'est qu'il y a des jours où je passe mon temps dans la rue, si je veux acheter le pain, je vais mettre une demi-heure, alors que normalement, en dix minutes, c'est fait.